Quand est-ce qu'on arrive ? Alors, c'est la phrase numéro 1. Je dirais que la phrase numéro 2, c'est « j'ai faim » ou « je m'ennuie ». Il faut marquer des pauses toutes les deux heures parce qu'il faut pouvoir changer de position et puis surtout sortir bébé et l'enfant du siège auto. Ça s'impose en tout cas pour le conducteur ou la conductrice déjà pour un peu souffler parce que c'est vrai que conduire dans un habitacle avec des enfants qui peuvent crier, qui peuvent poser plein de questions, etc., ça nécessite de redoubler d'efforts pour rester concentrés, surtout s'il y a du trafic, c'est pas simple. Donc marquer des pauses, ça fait du bien pour s'ilter la tête. Ça va être des jeux liés aux boudinettes. Il y aura aussi tout ce qui est autour de la musique, des chansons, ça, ça marche extrêmement bien. Maintenant, aujourd'hui, vous avez des podcasts qui sont totalement dédiés aux enfants avec des petites histoires et ça, ça peut aussi bien intéresser les tout-petits avec aussi des contes, avec des chansons. L'important, c'est en tout cas de ne jamais oublier le doudou. C'est l'indispensable parce que plus vous allez ramener d'affaires, plus il y a un risque qu'ils vont se coincer entre les sièges. Ils vont tomber sur les aires d'autoroute et après, ça peut être vraiment la panique à bâbord parce qu'on a perdu le jouet, le doudou. Je ne pense pas que ce soit obligatoirement nécessaire d'avoir beaucoup, beaucoup de jeux. Il faut que ce soit des jeux auxquels les enfants sont attachés, qu'ils aient choisi en amont, que ça leur fasse plaisir, que ça leur fasse du bien. C'est extrêmement pratique de pouvoir diffuser à un moment donné un petit dessin animé. Quand on a épuisé un petit peu toutes les solutions, les écrans sont, voilà, dépasse bien. Maintenant, c'est une question de dosage. Alors, je dirais que la première solution, c'est la nourriture. C'est vrai qu'on a toujours un petit panier, une petite glaciaire avec plein de choses à déguster. Il faut garder le meilleur pour le cas des bouchons. Parce que c'est là qu'on va patienter au maximum. Si on se sent et si on l'a déjà fait, oui, la route, la nuit, c'est très agréable. On évite les bouchons, il fait frais, les enfants dorment, ils ne sentent pas le trajet passé. Oui, c'est possible de le faire. Je l'ai beaucoup fait en étant enfant. Et c'est vrai que bon, autant les enfants arrivent très frais, autant les parents, ils vont mettre une journée pour s'en remettre.